Salut les amis, c'est Alain Semervo, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler de Facebook, d'accord ? J'ai déjà fait une vidéo sur Facebook, je pense même qu'il y a fait plusieurs vidéos sur Facebook, je crois. Et dans cette vidéo, je vais plutôt me focus sur comment créer un compte publicitaire sur Facebook. En fait, je le dis parce que je vois énormément de personnes qui veulent se lancer, qui se sont même déjà lancées sur Facebook et qui se sont fait bloquer automatiquement. Vraiment, j'en rigole un peu, mais sincèrement, ça me fait un peu de la peine pour eux parce que sans Facebook, tu n'as pas de business si tu veux. Actuellement, c'est vraiment la source de trafic la moins chère et la plus rentable. J'ai tout essayé, j'ai essayé Snapchat Ads, Pinterest Ads, ils n'ont pas la force ni la puissance de Facebook quand il s'agit de ramener du trafic, d'accord ? Dans tout ce que les gens racontent sur Pinterest Ads ou Snapchat Ads, que c'est puissant, tout ça, ils ne sont pas aussi puissants que Facebook. Facebook est extrêmement rodé, son algorithme est extrêmement efficace. On fera peut-être une vidéo sur l'algorithme de Facebook, sur ce que moi je comprends de l'algorithme de Facebook et comment l'algorithme de Facebook marche, d'accord ? Donc pour le moment, je vais vous montrer comment on crée un compte Business Manager et aussi comment on crée un compte Publicité. L'objectif de cette vidéo, en fait, est de vous montrer les étapes pour éviter de faire des erreurs, d'accord ? Il y a des gens qui créent des comptes Business Manager et qui sont bloqués systématiquement, vraiment, c'est-à-dire qu'ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont même pas lancé une seule publicité et ils sont déjà bloqués. Et ça m'a paru un peu bizarre parce que je me suis dit, mais t'as vraiment rien fait ou est-ce que t'as pas fait quelque chose ? Et souvent, ils ont fait quelque chose, d'accord ? Alors, Facebook ne bloque pas pour bloquer. Bon, parfois, ça arrive qu'ils bloquent pour bloquer parce que, bon, il est de mauvaise humeur. Et ça arrive, je me fais bloquer tout le temps. Faut pas croire, hein ? Ceux qui font du dropshipping se font bloquer tout le temps. C'est juste qu'on essaie de trouver d'autres méthodes dont je vais en parler dans la vidéo pour vous permettre, en fait, de contourner un peu tous ces blocages et de revenir à chaque fois dans le game, d'accord ? L'objectif est de ne jamais abandonner. C'est seulement les perdants qui abandonnent, d'accord ? Tant que vous n'abandonnez pas, vous allez finir par gagner. Donc, si vous aimez la vidéo, n'oublie pas de la partager, de la liker et de la commenter aussi. Clique dans la description. Inscris-toi sur mon gros Facebook. Je vais valider ton inscription et tu pourras poser toutes tes questions à l'intérieur du gros Facebook. N'oublie pas aussi que je t'offre un coaching gratuit de 1h avec moi où tu pourras poser toutes les questions que tu veux. On va parler de ton business, on va parler de ta motivation à faire du dropshipping. On va parler de tout ce qui entoure du dropshipping. Et surtout, moi, j'aime les gens qui passent à l'action parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui glendaient, qui regardaient Netflix. Ils ont fait le tout des séries Netflix. Ils ont commencé à s'ennuyer. Ils ont dit, ok, on va voir c'est quoi le dropshipping, d'accord ? J'espère que tu ne fais pas partie de ces gens-là. Donc, fais une demande de coaching avec moi pendant 1h. On va parler de ton business en dropshipping. Voilà, pour cette introduction qui était un peu longue, on se retrouve de l'autre côté sur mon ordinateur où je vais te présenter le business manager. Je vais te présenter tout cela. A tout de suite de l'autre côté sur mon ordinateur. Ok, salut les amis, c'est Alain. Donc, dans cette vidéo, comme je le disais à l'intro, je vais vous montrer un peu l'architecture du business manager, comment ça se passe, d'accord ? Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens ne savent pas du tout comment ça se passe. Et je pense aussi qu'il est très important de se former lorsqu'on veut commencer le dropshipping. Ça permet aussi d'éviter beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de gens que je reçois en coaching gratuit comme ça qui font énormément d'erreurs, qui ne savent pas du tout ce qu'ils font. Voilà, donc c'est important quand même de se former, que ce soit les formations en ligne, que ce soit les coachings privés. Voilà, essayez quand même de vous former. Et ça va vous permettre d'éviter les erreurs que vous faites lorsque vous lancez sur Facebook, d'accord ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes sur Facebook, il est préférable de créer d'abord son entreprise. Il est préférable d'avoir tout en place, d'accord ? Le dropshipping de 2020 n'est plus le dropshipping d'il y a un an, il y a deux ans. On pouvait tout faire sans avoir créé son numéro de sirène, même Stripe aussi. Te permettait de créer un compte Stripe sans information d'entreprise. Voilà, donc aujourd'hui, c'est plus possible. Sincèrement, aujourd'hui, c'est plus possible. Je vois énormément de personnes se plaindre, alors qu'ils n'ont même pas créé leur compte entre entrepreneurs. Parce qu'ils ont vu dans telle formation qu'on leur avait dit qu'ils n'avaient pas besoin, qu'ils pouvaient démarrer comme ça, etc. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, voilà, le dropshipping d'aujourd'hui est complètement différent de ce qu'il y avait il y a quelques années. C'est devenu plus compliqué. Sincèrement, il faut l'avouer, c'est devenu plus compliqué. Parce que beaucoup de gens se sont lancés avec le confinement. Beaucoup de gens ont compris, je dirais un peu avec le confinement, tout ce qui s'est passé avec le coronavirus, qu'il était important de faire une activité qui va permettre de générer des revenus passifs au-delà de ce qu'on fait au boulot, lorsqu'on a un boulot de salarié. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment c'est architecturé, d'accord ? Donc, vous avez votre profil Facebook. Si vous voulez créer un business manager, vous avez besoin d'un profil Facebook. Donc, votre profil Facebook que vous avez, va vous permettre de créer deux business managers, d'accord ? Donc, je vais faire la démonstration, vous allez voir. Ça va vous permettre de créer deux business managers. Et dans le business manager, vous avez créé des comptes de publicité. Donc, c'est le business manager qui va contenir les informations de votre entreprise. Si, par exemple, Facebook vous bloque, il va vous demander de renseigner les informations de votre entreprise. C'est dans le business manager. Comme son nom l'indique, il permet, c'est le gestionnaire d'activité. C'est le gestionnaire d'entreprise, on va dire, d'accord ? C'est ici aussi. Si vous voulez vous mettre votre carte de crédit, créer votre pixel Facebook, etc. Le compte de publicité, qu'on appelle aussi le gestionnaire de publicité, c'est lui qui va vous permettre justement de créer les publicités pour vendre votre produit en dropshipping, d'accord ? Et ici, si on remonte encore plus bas, sur le compte de publicité, vous avez les campagnes. Sur les campagnes, vous avez les ensembles de publicité qu'on appelle ad set. Et dans chaque ensemble de publicité, vous avez les ads qu'on appelle publicité, d'accord ? Donc, c'est un peu comme ça que c'est architecturé. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous voulez pour essayer de prendre, je ne sais pas, un screenshot. Si j'arrive, bien sûr, à essayer de stabiliser ça, voilà. Donc, vous pouvez prendre un screenshot. Ça vous permet d'avoir cela, de garder cela à l'esprit, d'accord ? Donc ici, j'ai pris le compte Facebook de mon frère pour essayer de créer ça. Donc ici, vous avez le business manager. Si vous voulez avoir accès au business manager, déconnectez-vous de Facebook, d'accord ? Parce que si vous êtes connecté à Facebook, il va vous afficher un business manager de base qui va être lié à votre nom, votre Facebook personnel. Donc, déconnectez-vous, vous allez voir qu'ici, je suis déconnecté de Facebook. Et lorsque vous revenez dessus, vous aurez le bouton « Créer un compte ». Voilà, parce qu'il y a certaines personnes qui disent « Oui, mais je veux créer le business manager, mais je n'ai pas le bouton ». Et souvent, effectivement, le bouton n'apparaît pas souvent. C'est parce qu'ils pensent déjà que, voilà, vous avez votre profil Facebook activé et voilà, il va vous créer un business manager de base qui n'est pas à force. Je dirais que ce n'est même pas un business manager, c'est un truc, on va dire ça comme ça, qui sera lié à votre profil Facebook, d'accord ? Donc, assurez-vous de vous déconnecter pour avoir ce business manager. Donc, ici, vous allez créer un compte. Et bien évidemment, vous allez renseigner les informations, d'accord ? Les informations de création, les informations de votre Facebook, d'accord ? C'est les informations d'ici, de votre profil Facebook qui va vous permettre de créer votre business manager. Donc, je vais mettre la vidéo en pause pour aller chercher les identifiants pour me connecter. Ok, voilà, donc je vais mettre « Connexion ». Ok, donc là, je suis connecté au business manager avec mon compte. Je vais créer encore « Créer un compte ». Donc, il me demande les informations de mon entreprise, d'accord ? Donc, je vais mettre, comme ça va être « Autro-entrepreneur », je vais mettre le nom. Je vais mettre le nom, voilà. Ici, il demande une adresse e-mail professionnelle. Donc, on va chercher une adresse e-mail professionnelle qu'on va renseigner à ce niveau. Donc, j'ai renseigné l'adresse e-mail professionnelle. Je vais vous mettre le pays, d'accord ? Ça, je n'ai même pas besoin de parler parce que ça, ça se voit, d'accord ? Donc, tout ça, vous mettez les noms, les informations, le pays, etc. Et bien évidemment, vous voulez promouvoir votre bien, vos propres biens ou services. Si c'est pour promouvoir, si vous êtes une agence, par exemple, vous allez même vouloir promouvoir, fournir des services à d'autres entreprises. Donc, on va remplir toute cette partie et on va cliquer sur « Envoyer ». Ok, voilà, donc lorsque vous créez, Facebook va vous demander de mettre votre adresse e-mail professionnelle, de vérifier l'adresse, voilà, donc vous vérifiez tout ça. Tout ça, c'est des étapes qui sont assez simples à faire, d'accord ? Je n'ai pas forcément besoin de montrer ça en vidéo parce que, voilà, ce n'est pas mon compte, c'est aussi le compte de mon frère et je n'ai pas forcément envie de montrer ces informations. Voilà, donc lorsque vous créez tout, vous tombez sur cette page-là, d'accord ? Si vous avez dû annoncer de la publicité sur Facebook, forcément, vous connaissez ça. Vous connaissez cette page. Donc ici, on va essayer de détailler un peu les informations qui se trouvent ici parce que je pense que c'est ici que beaucoup de gens font d'erreur. Donc déjà, lorsque vous arrivez à ce niveau, vous allez dans Comptes, Comptes publicitaires. Ici, vous pouvez créer un compte publicitaire, d'accord ? Vous mettez Créer un compte publicitaire et vous créez un compte publicitaire. Quoi ? Ici aussi, vous avez vos pages Facebook. Si vous avez des pages Facebook et tout, elles vont s'afficher à ce niveau-là. Si vous voulez, vous pouvez aussi ajouter d'autres pages Facebook. Vous avez Sources de données. Dans Sources de données, vous avez vos pixels, d'accord ? Donc, c'est ici que vous allez créer les pixels pour lancer, pour mettre sur votre site et traquer les activités et les interactions que les gens ont sur votre site web, d'accord ? Le pixel est très important. Si vous voulez lancer de la publicité sur Facebook, vous pouvez ajouter les pixels directement. Moi, je vous conseille d'ajouter les trucs, de tout faire sur le business manager parce que c'est que vous pouvez aussi le faire sur le compte de publicité. Lorsque vous créez un compte de publicité, vous pouvez aussi faire ces informations-là directement. Par exemple, lorsque vous voulez lancer une publicité Facebook, vous pouvez aussi directement créer la page Facebook directement là-bas. Ou encore, vous pouvez créer la page Facebook via votre compte personnel Facebook et après l'associer. Voilà, il y a plein de méthodes où vous pouvez faire ça. Donc, ici, vous avez votre pixel qui est à ce niveau. Lorsque vous avez un compte Instagram que vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter le compte Instagram à ce niveau. Ici, le plus important, informations de l'entreprise, d'accord ? Donc, c'est ici que vous allez renseigner toutes les informations de votre entreprise. Ici, par exemple, nom officiel de l'entreprise. Veillez à ce que le nom officiel de l'entreprise soit le même nom que votre document de création d'entreprise, c'est-à-dire votre cabiz, votre sirène, votre sirène, je ne sais pas quoi. Mais tout ça, si vous êtes auto-entrepreneur, ça va être sirène, je crois. Enfin, le sirène ou votre document cabiz lorsque vous êtes e-commerçant. Mais en tout cas, tous vos documents Lego, veillez à ce que cela comporte le même nom que vous allez mettre ici. Parce que moi, je m'étais fait bloquer à un moment donné sur Facebook et Facebook voulait que je fournisse mes informations. Et le nom que j'avais mis ici, j'avais mis le nom de mon entreprise, c'est-à-dire le nom de mon site web. Mais sur ma feuille de création d'entreprise auto-entrepreneur, ce n'est pas le nom de mon site web qu'il y a sur la feuille. C'est mon nom personnel. Vu que je suis auto-entrepreneur, c'est mon nom personnel qui a sur la feuille. Donc, Facebook avait refusé mes informations en disant que cela ne correspondait pas. D'accord ? Donc, veillez à ce que le nom officiel de l'entreprise soit votre nom lorsque vous êtes auto-entrepreneur. Là, il y aura, bien évidemment, il y aura une certaine concordance dans les informations. Donc ici, pas d'identification fiscale normale, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Vérifiez l'entreprise. D'accord ? La vérification de l'entreprise, lorsque vous allez cliquer dessus, elle ne va pas être possible au départ. Vous avez vu ? Lorsqu'il n'y a pas commencé de vérification, il n'y a rien. C'est lorsque vous allez commencer à dépenser un peu d'argent sur Facebook que Facebook va vous permettre de vérifier votre entreprise. Donc, faites-le avant qu'il ne vous bloque. D'accord ? Essayez dès maintenant, lorsque vous allez commencer à dépenser un peu de l'argent, à vérifier votre entreprise. Parce que lorsque vous vérifiez votre entreprise, vous allez remarquer ici, nombre maximal de comptes publicitaires. Vous allez remarquer que, c'est un compte publicitaire, je ne peux créer qu'un seul compte publicitaire. Avant, Facebook donnait 5 comptes publicitaires lorsqu'on commençait. Maintenant, il donne un seul compte publicitaire. Mais lorsque vous vérifiez votre entreprise, il vous donne 5 comptes publicitaires. Donc, il est préférable de créer tous les 5 comptes publicitaires en même temps. C'est-à-dire que vous lancez vos publicités, vous dépensez peut-être 100, 200, 300, voire 500 euros sur Facebook. Venez rapidement ici pour voir état de vérification de l'entreprise. Allez dessus pour checker. Si Facebook vous donne la main, c'est-à-dire il vous donne la possibilité de pouvoir vérifier l'entreprise. Si vous pouvez vérifier l'entreprise, vérifier l'entreprise. Donnez tous vos documents. Il va vous demander facture, téléphone en fixe, tout ce qu'on demande en fait, box, blablabla, tout ce genre de trucs-là. Il va vous le demander. Donc, n'hésitez pas à donner toutes les informations possibles, numéro, sirène, document, auto-entrepreneur. Si vous n'êtes pas auto-entrepreneur et que vous êtes en EURL, ce n'est pas SASU, etc. Fournissez tous les documents. D'accord ? Soyez vraiment réglo et normalement, vous n'aurez pas de problème. Donc, arrivez à ce niveau-là. Lorsque vous allez vérifier votre compte, il va vous donner 50 publicités. Je vous conseille de créer tous les 50 publicités en même temps. N'attendez pas. Parce que ce qui va se passer, lorsque vous allez être bloqué par Facebook, il va vous bloquer par exemple votre business manager, il va bloquer un de vos comptes de publicité. Ça peut être compliqué de venir créer un nouveau compte publicitaire. D'accord ? Donc, faites attention. Créer tous vos comptes publicitaires en même temps, lorsqu'ils vous donnent la possibilité de créer les 50 publicitaires pour éviter que vous soyez dans l'incapacité de le faire après. Après, vous avez les moyens de paiement. Moi, je vous conseille, et c'est ce que moi, je fais, je mets tous mes moyens de paiement directement dans le business manager. Ce qui va me permettre après, lorsque je suis dans mon compte publicitaire, lorsque je vais créer le compte publicitaire, de pouvoir juste attribuer ces informations. Ici, je ne vais pas créer de compte publicitaire. Ici, c'est très simple. Vous cliquez ici, créer un compte publicitaire. Vous renseignez les informations, dollars américains, Europe, le nom du compte publicitaire, suivant, et c'est bon. D'accord ? Mais je ne vais pas le faire parce que, lorsque vous créez un compte publicitaire et qu'au bout de deux mois, vous ne l'utilisez pas, faites-vous voir le désactiver. D'accord ? Donc, comme ce n'est pas un compte que je vais forcément utiliser, je préfère ne pas créer de compte publicitaire dessus. Quelle information je peux encore vous montrer ? Centre de sécurité. Bon, vous voyez, c'est la vérification de l'entreprise. Information sur l'entreprise. Les sources de données, on a parlé de ça. Il y a un moment avec le pixel et tout. Voilà. Donc, vous pouvez créer le pixel et l'attribuer au compte de publicité. Donc, voici un peu comment cela va s'architetturer. Et ici, vous pouvez ajouter des personnes, d'autres personnes qui vont être administrateurs. Si, par exemple, vous avez, comment je vais dire, quelqu'un qui va gérer vos publicités à vos places, à votre place, vous pouvez gérer ces personnes-là et ajouter ces personnes-là, etc. Donc, vraiment, voilà comment se présente le compte publicitaire. C'est extrêmement simple. Donc, le plus important, c'est information sur l'entreprise, renseigner, tout. Voilà. À un moment donné aussi, il y aura le numéro de TVA. Que fait ce que je vais vous demander ? Renseignez le numéro de TVA. Si vous n'avez pas de TVA parce que vous êtes auto-entrepreneur, ne renseignez pas. Ce n'est pas un problème. Maintenant, ici, si je quitte à ce niveau, je viens sur business.facebook.com, vous allez voir les deux comptes publicitaires. D'accord ? Mais ici, en fait, ce n'est pas forcément un compte publicitaire. C'est une page Facebook. Et quand vous avez une page Facebook, pour faire la promotion, par exemple, lorsque vous avez des posts sur votre page Facebook et que vous voulez promouvoir ces posts-là, Facebook va vous créer un pseudo business manager. D'accord ? Mais ce n'est pas un véritable business manager. Il ne sait pas grand-chose. Et de toute façon, si vous voulez faire de la vraie promo de vos pages Facebook, autant avoir un business manager qui va vous donner plus de fonctionnalités que de passer par une page Facebook. Donc ici, ce n'est pas forcément ce que vous voyez ici, Chocolat, ce n'est pas forcément un business manager. D'accord ? Maintenant, pour créer le deuxième business manager, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va se déconnecter encore. D'accord ? Et vous voyez, lorsque se déconnectent, on a encore créé un compte. Donc, on a la possibilité, comme je vous le disais, de créer deux comptes. Donc, je peux encore cliquer dessus et créer un deuxième business manager. Et c'est toujours les mêmes informations. Bon, je ne vais pas le faire dans la vidéo parce que ça ne servait à rien. J'ai déjà fait ça tout de suite là. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Donc, pour revenir un peu plus sur le schéma que je vous ai montré, vous avez votre profil Facebook. Vous avez le business manager dont vous avez la possibilité de créer deux business managers pour les gens qui vont certainement se poser la question. Renseigner les mêmes informations, le même adresse email business. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez renseigner les mêmes informations sur les deux business managers. Ce n'est pas un problème. D'accord ? Et sur le business manager, vous créez vos comptes de publicité. Donc, lorsque Facebook va vous autoriser à créer 50, créer les 50 en même temps. D'accord ? Surtout les deux business managers. Donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez lancer un produit ici. D'accord ? Sur ce business manager. Lorsque ça commence à faire des ventes, si c'est rentable, c'est bien, vous pouvez scaler et commencer à tester un deuxième produit sur le deuxième business manager. Ce qui va aussi vous donner la possibilité de créer, de vérifier ce business manager et de créer ses comptes. lorsque vous êtes vérifié et que Facebook sait que vous êtes une vraie entreprise, sincèrement, il va moins vous emmerder. Déjà, c'est un bon début. D'accord ? Il va moins vous emmerder et tout. Et bien évidemment, comme je le disais, ici, vous avez la possibilité de créer vos campagnes de publicité, vos ensembles de publicité et vos ad sets. Donc, voici un peu comment cela s'architecture. D'accord ? J'espère que cette vidéo va vous aider à faire moins d'erreurs. Essayez de suivre ce template-là et de créer vos business managers, de créer tout de façon vraiment clean. D'accord ? Le dropshipping est devenu très compliqué, sincèrement. Moi-même, je me fais encore bloquer. Malgré tout ce que je vous dis, vous pouvez encore vous faire bloquer. Facebook est devenu très susceptible. Ça en devient même un peu embêtant. D'accord ? Donc, autant faire les choses bien. C'est ce que je dis aussi aux gars en coaching. Faites les choses bien. La moins petite erreur, surtout quand vous êtes débutant, peut vous coûter cher. Moi, j'ai la possibilité de créer jusqu'à 30 comptes de publicité. Ce n'est pas un problème. Lorsqu'ils me bloquent, je passe à un autre compte et je continue. D'accord ? Donc, sachez que le business, le dropshipping, c'est comme ça. Même si les gens ne vous le disent pas forcément, sachez que c'est un business qui n'est, je dirais pas difficile, mais qui n'est pas facile. Pas à cause du produit, mais à cause de tous les intermédiaires. C'est-à-dire qu'on a besoin de Facebook, c'est un mal nécessaire. On a besoin de Stripe, c'est un mal nécessaire. On a besoin de Molly, on a besoin de PayPal. Et tout ça fait qu'on arrive à un niveau où, voilà, c'est les rois en fait. D'accord ? C'est vraiment les rois. On ne peut rien faire sans eux. On est entièrement dépendant. Sinon, autant aller créer un test physique et passer par la télévision, etc. Pour faire sa publicité. D'accord ? Sinon, ce n'est pas possible. On est obligé de faire avec. C'est extrêmement frustrant. Parfois, je vous j'ai des gens en coaching qui me le disent. Voilà, qui passent parfois un mois, voire deux mois à résoudre. Tout ces problèmes-là, c'est extrêmement frustrant. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça arrive à tout le monde, même à moi, même à tous ceux qui ont du succès. En dropshipping, ils ont tous ce problème-là. D'accord ? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et aussi à la partager. Ça va me faire aussi connaître aussi à une plus grande audience. Abonnez-vous à la chaîne et surtout, comme vous le savez déjà, dans la description, je donne des coachings gratuits où je réponds à vos questions. J'analyse vos sites avec vous. J'analyse même vos publicités avec vous. Voilà, j'ai aussi un coaching payant. Pour ceux qui veulent aller rapidement, je vais afficher aussi des résultats des étudiants du coaching payant à la fin de cette vidéo de débutants à plus de 1 000 euros par jour. en moins de 2 mois et demi lorsqu'on a terminé le coaching. Donc, je vais vous montrer les résultats à la fin de cette vidéo. Et voilà, ça peut aussi vous motiver pour vous dire que c'est faisable. Sincèrement, ça peut aller très vite. Lorsque vous avez tout en place, lorsque Facebook est en place, Stripe ou bien Molly ou peu importe le processeur de paiement, tout est en place et que vous êtes réglo, je vous assure que ça peut aller très très vite le dropshipping. D'accord ? Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo où on va parler justement de comment créer un site web bien monoproduit clean en dropshipping. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501